L'entreprise AND Architect a été créée en 2013 donc à l'époque Enduro avait racheté l'entreprise Tartas qui est une entreprise d'architecture qui était située à Toujouz dans le Gers. J'ai racheté pour moi-même l'entreprise en 2017. J'ai été architecte située sur Allemands-Dudreau et depuis deux ans donc en 2015 j'ai été installée sur Agin. Donc aujourd'hui nous comprenons trois agences, une agence sur Allemands-Dudreau, l'agence historique me concernant, une agence donc ici à Colerac et le siège social qui se trouve à Ville-Neuve-de-Marsan maintenant. Donc notre agence comprend huit collaborateurs, des sénateurs, des économistes, des chefs de projets et moi-même architecte. Nous nous sommes installés à Colerac il y a maintenant un an et demi. Colerac puisque je vis sur Colerac avec ma famille depuis quatre ans maintenant et que je trouve que c'est un village qui est quand même dynamique et j'avais à cœur de m'installer là où je vis. Donc le Covid-19 nous a beaucoup atteint. En fait on a voulu jouer le jeu lors du premier confinement en continuant à travailler en télétravail. Malheureusement tout le travail que nous avons effectué nous avons dû le refaire lorsque nous avons repris le travail effectif sur les chantiers et ce qui nous a au final coûté très cher. Donc on a une année très difficile cette année et nous espérons que tout sera très vite derrière nous et qu'on puisse à nouveau retravailler avec des clients professionnels qui se trouvent frileux aujourd'hui de l'activité. Et puis notre grosse part de marché nous travaillons avec des groupes des supermarchés notamment intermarchés qui lui malgré leur grande activité parce qu'eux ils n'ont pas arrêté de travailler ils travaillent beaucoup mais se retrouvent confrontés à d'autres problèmes de développement qui sont liés plus au développement national puisque l'état a décidé de développer les centres-villes et non plus les zones commerciales et donc du coup on est atteint beaucoup par cette décision puisque puisque Intermarché ne développe plus comme il le faisait les années précédentes. Ensuite on travaille un petit peu avec du particulier donc ça ça reste une part qui est active aujourd'hui puisque les particuliers font des projets en ces temps confinés ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent modifier chez eux donc ça ça reste une activité qu'on garde et qui se développe un petit peu et j'avais pour volonté effectivement de développer le marché public sur les mois à venir et j'espère que ce Covid ne nous freinera pas trop dans les projets publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !